Monsieur Momodoussi Albert, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain et analyste politique. Avec vous, nous allons d'abord parler des élections locales. C'est toujours le statu quo sur la tenue de ces joutes. Pourquoi ce désaccord, selon vous, entre pouvoir et opposition ? La raison me semble résider dans l'esprit très présent dans la classe politique. C'est un esprit de refus de dialogue, d'incompréhension, de malentendu. Les acteurs politiques n'ont pas l'habitude de discuter franchement sur des questions politiques. Il y a toujours ce jeu à cache-cache. Et on le voit, ça traîne depuis presque un an. Le pouvoir et l'opposition étaient tombés d'accord pour reporter les élections. C'est comme ça qu'ils ont engagé le dialogue politique. Mais au fin, on se rend compte qu'en termes de report, le pouvoir et l'opposition ne parlent pas de la même chose. Ils ne disent pas la même chose. L'élection, à la limite, c'est un jeu. Les acteurs politiques font de l'élection un jeu, alors que l'élection, c'est une question essentielle dans une démocratie. C'est ça qui régule la démocratie. L'élection, ça permet de remettre tout le jeu politique entre les mains des populations. Et à mon avis, il y a encore cette culture politicienne qui empêche les Sénégalais d'être vraiment le peuple souverain. Le peuple souverain a perdu pratiquement toutes ses prérogatives. On a pris les populations en otage, aussi bien dans le jeu politique que dans l'organisation des élections. C'est ça qui explique, depuis plus de 30 ans, on est dans cette logique électoraliste qui a fini par vider tout le sens de l'élection. Et je crois que c'est cette culture-là qui est encore un frein pour la démocratie sénégalaise. Alors, quelles peuvent être les raisons politiques de ce report qui n'arrive pas à trouver en tout cas un accord par rapport aux deux positions ? Oui, il y a des raisons. C'est vrai, au-delà du jeu de la culture clientéliste, l'élection locale, c'est une élection très difficile. Vous prenez les 300 partis politiques. Il n'y a pas aujourd'hui un parti politique capable de couvrir le territoire national. Donc, c'est une question essentielle de la démocratie. La démocratie, c'est au niveau de la base. C'est au niveau des populations. Et si vous vous rendez compte qu'une question aussi importante, mettez plus de 500 communes, plus de 500 collectivités territoriales, quel est le parti capable aujourd'hui de présenter des candidats au niveau de toutes ces collectivités ? Il n'y en a pas. Donc, c'est une question très sérieuse. Les partis devraient être sincères avec eux-mêmes et se donner le temps de préparer. Parce que c'est une élection qui demande de l'argent, mais surtout qui demande des ressources humaines. Il faut que vous soyez capables de vous présenter au niveau de 14 régions, de 45 départements. Les communes, ça fait plus de 500 communes. Donc, c'est une question qui mérite quand même une réflexion au niveau des partis politiques. Ils doivent préparer cette élection locale-là. Elle est importante et je crois que si vraiment ils veulent renforcer la démocratie, ils doivent profiter, par exemple, pendant un an, essayer de réfléchir sur les moyens financiers qu'ils doivent mobiliser. Mais également, essayer de discuter sur la représentativité parce que la démocratie sénégalaise, elle souffre au niveau de la base. C'est au niveau de la base qu'elle ne marche pas. Et essayer de réfléchir pour avoir des candidats à la hauteur de l'espérance des populations, mais particulièrement les jeunes et les femmes. Les jeunes et les femmes sont déçus de la gestion des territoires aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas des représentants dignes d'intérêt qui ont la confiance des populations, c'est évident que vous vendangez l'élection locale et ça va être l'éternel recommencement. Stratégiquement, quelle est la différence entre décembre 2021 et janvier 2022 ? Non, il n'y a pas véritablement de différence en termes de temps. La temporalité est la même. C'est une différence d'un mois. Et pourquoi donc cette différence des accords ? Par contre, l'intensité et le contexte. Aujourd'hui, l'opposition est dans un contexte très favorable à l'agitation politique. Par rapport aux événements de mars dernier ? Voilà. Ça, c'est un bon contexte pour une opposition qui veut mener de l'agitation tout de suite. Ils veulent battre le fait pendant qu'il est chaud. Il y a un problème de jeunesse, il y a un problème de femmes, il y a un problème d'emploi, il y a un problème d'insécurité, il y a un problème de condition de vie des populations. Donc l'opposition veut continuer cette tension qui existe, qui est là depuis mars. Et ça, c'est important pour les partis de l'opposition. Avoir un contexte d'agitation favorable à la dénonciation, favorable à la mobilisation. Et on le voit, donc d'un point de vue, si vous voulez, l'intensité politique, elle est favorable à l'opposition. Mais par contre, la majorité, elle sait très bien que dans ce contexte où il y a mécontentement, où il y a frustration, si vous vous présentez devant les électeurs, vous risquez, vous risquez d'être désavoué. Et donc, je crois que c'est ce jeu-là qui bloque en réalité la situation. Mais maintenant, c'est vrai aussi, il faut savoir que le Bénon est beaucoup plus expérimenté que l'opposition. Le Bénon a les moyens, le Bénon a l'expérience des élections. D'ailleurs, depuis 2012, c'est le Bénon qui gagne tout. Donc c'est des gens expérimentés. Ils savent très bien que pendant un an, s'ils mettent en place leur liste commune, ils dégagent les moyens financiers, ils contrôlent le processus électoral. Mais qu'est-ce qui pourrait empêcher le Bénon de gagner les élections ? Il pourrait donc se refaire une santé d'ici janvier 2022 ? Mais bien sûr. Mais Macky Sall, c'est quelqu'un qui est doué en termes d'élections. Là où Macky Sall est fort, c'est en termes d'organisation des élections. S'il a un an, il va au millimètre préparer cette élection locale. C'est-à-dire qu'il mettra des maires avec des consensus du Bénon, il mettra des moyens financiers, il mettra des moyens politiques. Il va maîtriser le processus électoral. Donc c'est ça que le président est en train de chercher. C'est pour ça que même les partis alliés, aujourd'hui vous n'entendez aucun parti allié. Et pourtant vous avez le PS, vous avez l'AFP, vous avez l'APR, vous avez les alliés de gauche. Mais aucun de ces partis n'ose prendre la parole dans l'espace communique. Parce que tous, ils attendent le feu vert de Macky Sall. Donc en donnant à Macky Sall ce pouvoir de contrôle et de métisse du processus électoral, d'organisation des élections et de mobilisation de l'appareil, c'est évident que Macky Sall veut prendre tout le temps nécessaire avant d'engager quoi que ce soit. La question sera donc désormais soumise à l'arbitrage du chef de l'État lui-même, Macky Sall. Finalement, à quoi valait toute cette peine ? Mais c'est une manœuvre. C'est une manœuvre absolument politique. On le voit. Le dialogue politique, ça a été une manœuvre d'une intelligence rare. Macky Sall a mobilisé tout le monde autour du dialogue politique. Le résultat, même le consensus sur le report qu'ils avaient eu au départ, ce consensus-là a volé à Nécla. Toutes les autres questions demeurent. Que ce soit l'évaluation, que ce soit le contrôle du poste électoral, l'organisation des élections, il n'y a pas véritablement de consensus politique autour de ces questions. Je ne parle même pas de la loi électorale. Je ne parle pas du financement des partis politiques. Donc c'est une manœuvre politique qui a absolument réussi. Maintenant, c'est vrai. C'est vrai que le risque que cette manœuvre se retourne contre le président, il est là. Pendant un an, est-ce que l'opposition va accepter la manœuvre ? Ou est-ce que l'opposition va se réorganiser pour affronter le pouvoir avant même les locales ? Et je crois que c'est ça qui risque d'arriver. Maintenant, c'est vrai. Est-ce que le président va désavouer sa majorité ? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Alors, moi aussi, parlons un peu des enjeux de la recomposition politique au Sénégal. Khalifa Sall qui signe son retour dans la bataille politique. Sa dernière sortie en série contre le régime de Macky Sall est-ce qu'il y a une parfaite illustration ? Est-ce qu'il y a une façon de redorer son blason ? Oui, absolument. Absolument. Aujourd'hui, Khalifa Sall, il sait qu'il va vers des élections locales. Dans la région de Dakar, aujourd'hui, Khalifa va être un des acteurs de l'opposition. Si vous regardez le PDS, si vous regardez les autres acteurs de la région de Dakar, il n'y a que Khalifa Sall qui est un acteur symbolique. C'est un ancien maire de Dakar, c'est l'ancien chef de Grand Yoffre, mais il n'y a pas dans l'opposition des responsables politiques de la hauteur de la dimension de Khalifa. Donc, l'enjeu local, pour lui, c'est extrêmement important. Maintenant, l'autre dimension de Khalifa, c'est que c'est un candidat potentiel à la présidentielle future. Donc, en termes de responsabilité dans la région par rapport aux élections locales, mais également en tant que candidat potentiel de l'opposition et de la famille socialiste, c'est ça qui explique que Khalifa est véritablement en train de se remoussionner sur le plan stratégique. Il va aller vers les élections, mais également, il va être un des adversaires du régime. Alors, selon les dernières rumeurs, Khalifa a miséré désormais sur son poulain Barthélémy Diaz et qu'il entend en tout cas promouvoir pour la reconquête de Dakar. Quelles sont les possibilités d'une telle ambition ? Je crois qu'en tout cas, s'ils affinent cette idée, c'est une bonne idée, en ce sens que Khalifa n'a plus rien à prouver. Il a été maire, il a été un responsable politique dans la région. Donc, les prochaines compétitions locales ne sont plus un enjeu pour lui. Et dans le contexte actuel, il y a une génération qui émerge au sein de l'opposition. Si vous prenez le PASSEF ou les autres acteurs politiques, Barthélémy Diaz est dans cette mouvance de cette génération-là. Donc, positionné d'autant que lui, Barthélémy Diaz, il a déjà de l'expérience. C'est un maire, c'est quelqu'un qui a de l'expérience politique. Qui a aussi une base. Qui a une base. Et si vous regardez aussi l'avantage de Barthélémy Diaz, par rapport aux jeunes de la génération de l'opposition, cette génération émergente-là, Barthélémy est l'un des rares acteurs à être maire. Que le PASSEF n'a pas de mairie, le Front National de Résistance n'a pas de maire. Donc, symboliquement, Barthélémy, quand même, c'est un battant. Il est maire, il a de l'expérience, et puis il a aussi le courage de ses idées. Et ça, c'est important pour capter, en tout cas, la jeunesse. La compétition entre Tahaou Sénégal et PASSEF va se faire par le biais de cette génération-là. Est-ce que Khalifa sera capable d'avoir des responsables à la hauteur de la génération du PASSEF et des autres acteurs de... Je crois que ça va être un élément extrêmement important dans la stratégie de Khalifa ? Alors, dans ce cadre, Khalifa Sale compte proposer une alliance à Ousmane Sonko et au reste de l'opposition pour faire une liste unique. Ça revient sur la question de l'unité prônée par l'opposition. Est-ce qu'elle peut prospérer vu les ambitions des uns et des autres ? À mon avis, l'opposition n'a pas de choix. Elle doit se rendre à l'évidence que le Beno, c'est une machine infernale. Il n'y a pas aujourd'hui le PASSEF qui soit capable de résister à cette machine-là. Khalifa le sait très bien, il n'a plus la puissance qu'il avait pour résister à Beno, même dans son PASSEF de grandeur. Il n'y a pas aujourd'hui un espace sous le contrôle de l'opposition. Donc l'opposition, elle est contrainte de trouver une alliance. Je crois que c'est peut-être une occasion pour l'opposition de tester ses capacités à mieux comprendre l'enjeu local. L'enjeu local, c'est l'unité. C'est l'unité, la capacité à trouver des consensus au niveau de l'opposition. Je pense que c'est vrai qu'aussi, il faut le dire, l'opposition devrait s'inspirer du Beno. Le Beno a une expérience assez positive en termes de gestion commune des collectivités territoriales. Et l'opposition a déjà une expérience. En 2009, sans l'unité de l'opposition, l'opposition n'aurait jamais gagné le PASSEF. Et je crois qu'en 2021 ou 2022, c'est une épreuve. Si elle est capable de trouver des consensus et d'errir une stratégie, elle peut s'en sortir. Mais si elle va en termes dispersées, elle risque d'être laminée partout. Et les très bonnes relations entre Barthélémy Yage et Ousmane Sonko devraient peut-être jouer pour cette union ? Mais bien sûr, bien sûr. Et même, je crois, que Barthélémy et Ousmane Sonko, les Babacar Diop, les filles de Guimaris, cette génération-là, elle doit apprendre la politique par la base. Ce n'est plus par le sommet. Il ne faut plus aller vers le pouvoir en pensant qu'on va caporaliser le pouvoir. Il faut bâtir quelque chose à la base. C'est ça qui est solide. Et je crois que aussi, bon, même Macky Sall, la réussite, c'est à cause de ça. Il est parti de son fatigue. Il est parti de ça, de ce consensus autour de fatigue qu'il a pu mobiliser un électorat. Personne n'aurait imaginé que Macky Sall allait faire de fatigue son fief électoral ou le fouta. Donc, Barthélémy et Sonko et les autres, ils peuvent très bien créer la surprise. Au niveau de la région de Dakar, il y a une jeunesse qui va participer aux élections. Et s'ils arrivent à trouver vraiment des combinaisons intelligentes pour avoir des mères jeunes capables d'avoir un discours qui correspond aux aspirations des jeunes, ils peuvent faire très mal. Parce qu'on est dans une période de transition. Il y a un réjeunissement de l'électorat, mais il y a un réjeunissement des acteurs politiques. Mais c'est très favorable à cette génération montante. Vous êtes journaliste, écrivain et analyste politique. Moumoudou, si, Albert, remue, je vous remercie. Merci beaucoup, Gomes. Merci beaucoup, Gomes.